Cette campagne des municipales offre l'occasion de retrouver le camarade Philippe Poutou. Vous vous souvenez ? Candidat anticapitaliste à la dernière présidentielle, Philippe Poutou du NPA est candidat à Bordeaux pour devenir maire. Et selon un sondage BVA, Philippe Poutou, soutenu également localement par la France Insoumise, atteindrait les 12% d'intention de vote. C'est quand même un joli score. Et il se positionnera en 3ème place, derrière le maire sortant de droite Nicolas Florian, derrière l'écologiste, mais devant le candidat de La République En Marche, Thomas Cazenave, qui est crédité de 11%. Ça me fait rire pour plusieurs raisons. Déjà, Philippe Poutou, c'est quelqu'un qui me donne envie d'être un grand patron, de virer mes employés et de délocaliser. Je trouve que c'est vraiment l'idiotique du capitalisme, Philippe Poutou. C'est vraiment, à chaque fois qu'il dénonce des choses, ça me paraît tellement bête, c'est parfois tellement absurde, tellement coupé d'une réalité, c'est-à-dire d'accabler comme ça les chefs d'entreprise en les dénonçant comme s'il fallait les mettre sur une place publique et les guillotiner en disant que ce sont le responsable de tous les maux en France. C'est certainement des bourgeois qui veulent se refaire un peu une virginité de gauche en votant. Mais voilà, c'est le genre de personnage qui est toujours un peu particulier, avec toujours quand même un fond d'extrême-gauche qu'on se faisait. Ah bah c'est pas un fond, c'est... Non mais c'était... Le fond était un euphémisme. Bah non, il se dit anticapitaliste. Bordeaux est une ville en cours de boboïsation. Et on sait que parfois, le bobo aime bien se faire des petites frayeurs. Là, il se dit, oh si j'allais voter pour Poutou. L'étudiant insulte les 12% qui votent pour Poutou, c'est vraiment fort de café. On arrive à choper une frange des électeurs en racontant un peu n'importe quoi. Dire que Philippe Poutou fait des déclarations qui semblent bêtes, tout comme les écolas actuellement, on aura l'occasion d'en reparler. L'ultralibéralisme, le néolibéralisme et l'ultralibéralisme incarnés par Emmanuel Macron, revendiqués par Emmanuel Macron, même si pour l'instant ça n'est pas dans les faits, c'est dans les paroles. Et dans les paroles, les Français y sont hostiles. Ce qui est dommage, c'est que la seule opposition à cette vision ultralibérale de l'économie, ce soit l'anticapitalisme primaire de Poutou. Je pense que la question est d'investir une autre question pour les électeurs,